Musique Dans cette vidéo, nous allons discuter des problèmes de choix des axes, de choix de la perspective des couleurs dans les représentations graphiques. Alors, premier cas, les axes, avec un exemple de PISA, qui est la fameuse évaluation internationale des compétences des élèves, où chaque pays a des tests plus ou moins calibrés pour tester les mathématiques, les compétences en langue étrangère, etc. Si on a typiquement, à chaque fois qu'un test PISA sort, des graphiques de cette nature, ou qui sont en général pas trop en faveur de la France, on voit que dans les évaluations internationales, des pays comme la Chine ont des bonnes performances, et si on regarde la graphique comme ça, c'est assez alarmant, on a l'impression que la performance de la France est deux fois moindre que celle de la Chine, peu importe les unités qu'on utilise pour ces fameuses notes. Problème étant que si vous regardez un petit peu de plus près cet axe, il commence à 134 et il termine à 148. Alors, c'est vrai que Excel, comme beaucoup de tableurs, quand on fait automatiquement des graphiques, il va couper l'axe de sorte à ce qu'on voit mieux les différences entre les différentes barres. Sauf que voilà, si cette fois-ci on fait partir l'axe de zéro, ces différences ont l'air bien moindres qu'elles ne le sont dans le graphique précédent. Et donc ça, c'est un choix, ça ne veut pas dire que les deux graphiques sont justes quelque part, mais finalement l'impact psychologique sur la personne qui va le lire va être assez différent. Et c'est assez fréquent qu'on utilise cette différence d'impact pour quelque part faire passer un message. Quand vous comparez entre les deux, vraiment, si on regarde le graphique de gauche, en effet, c'est très alarmant pour la France. Et si on vous présentait le même graphique, celui de droite, on se dit, bon, finalement, les différences restent assez minimes, même si en effet on voit une petite tendance. Donc ça, c'est très important à garder à l'esprit que le choix de l'axe est loin d'être innocent au regard du message que vous voulez faire passer. Et ça a été, on a vu ce genre de choses, par exemple au moment du Brexit, sur le graphique d'en haut, sur des sondages, on voit que les personnes qui veulent partir ont l'air d'être trois fois plus nombreuses que celles qui veulent rester dans l'Europe. Sauf que même si les chiffres sont écrits, quand on refait le même graphique, mais cette fois-ci en faisant partir l'axe de zéro, finalement, les choses ont l'air beaucoup plus équilibrées qu'elles ne sont dans le graphique du dessus. Et ça, ça a des impacts, puisque finalement, le fait de voir les sondages impacte le comportement des voteurs, enfin des voteurs, des personnes qui veulent des votants. Et c'est quelque chose qui n'est absolument pas innocent et qui a pu contribuer, même de manière minime, à avoir la situation qu'on a observée du Brexit. Alors, il y a des normes pour pouvoir dire qu'un axe ne part pas de la valeur zéro ou des choses comme ça. C'est qu'on peut mettre ce petit signe que l'histogramme est cassé. Et ça, c'est quelque chose qui permet et à la fois de visualiser mieux les différences entre des catégories, et en même temps de rappeler au lecteur qu'il y a eu un changement dans les axes qui permet de ne pas, en tout cas, de moins l'induire en erreur si au moins il sait lire ce graphique. Deuxième élément, la question des perspectives. Alors, c'est vrai que Excel permet de faire ces jolis camemberts en trois dimensions et le problème, c'est que ça a quand même un impact aussi sur la visualisation. Par exemple, si vous voyez ce graphique, ce camembert, où on a représenté les proportions de différents items, peu importe ce que c'est, vous êtes d'accord avec moi que l'item orange, l'item B, a l'air beaucoup plus représenté que l'item D. Et maintenant, si on regarde en 2D, en fait, on voit que c'est exactement la même chose. Et la perspective a finalement créé une illusion qui, encore une fois, peut induire le lecteur en erreur, le lecteur ou l'éditeur. Donc, faites vraiment très attention à ça. Et s'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée autre que l'esthétique 3D, utilisez plutôt la 2D pour éviter ce type de problème. Des choses aussi qu'on voit régulièrement, c'est qu'on fait dépendre l'air dans ce qu'on appelle les bar plots, dans ce type de graphique. On fait dépendre l'air de la barre en fonction de sa valeur. Ça, c'est... Là, on compare les ventes de maisons versus les ventes d'appartements. On a l'impression que les ventes d'appartements sont beaucoup plus nombreuses que les ventes de maisons. Ça, c'est une erreur grossière. Ce n'est pas la plus fréquente. Mais jamais, au grand jamais, il faut avoir une manipulation comme sur l'air. Il faut plutôt utiliser la façon de faire de droite, à savoir la même largeur pour les deux barres. Et absolument pas faire varier cette largeur en fonction de la valeur en ordonnée, la valeur sur l'axe Y. Dernier point, la question des couleurs. Alors, il y a des normes pour le choix des couleurs. En général, si on prend l'exemple des températures, les couleurs chaudes, comme le rouge, sont considérées comme étant associées à des températures élevées et les couleurs bleues vont être associées à des températures froides. Si vous changez complètement les normes et que, parce que vous trouvez ça plus joli ou plus convaincant, vous dites, ben non, cette fois-ci, le rouge va être associé aux couleurs froides, ben, cette fois-ci, ça peut être une forme de manipulation. Et on peut imaginer beaucoup d'autres choses de cette nature. par exemple, des fortes densités de population, ça va être des couleurs plus sombres, en général, que des faibles densités de population. Et si vous inversez cette norme qui n'est peut-être pas gravée dans le marbre, mais que tout le monde utilise, ben, finalement, vous allez encore pouvoir induire en erreur le lecteur ou l'auditeur. Donc, tout ça pour dire que ce soit la question des axes, que ce soit la question de la perspective, du choix des couleurs, il y a beaucoup de manières de rater un graphique ou en tout cas de le manipuler pour pouvoir faire passer plus facilement une idée. En tant qu'auditeur ou lecteur, maintenant, faites très attention à ça. Quand vous voyez un graphique, regardez bien les axes, regardez bien la perspective, le choix des couleurs et ne vous laissez pas avoir par ces petits tricks, ces petites astuces de manipulation qui sont en fait assez faciles à détecter.